Salut à tous, salut Youtube, bienvenue sur Total Rome Remastered On va s'attaquer aujourd'hui à une nouvelle campagne courte avec les Britons dont l'objectif sera de conserver 15 provinces et de détruire la faction de la Gaule On commence déjà avec une bonne position avec les îles britanniques et le territoire de la Belgique Alors, les Britons ont hérité tous deux de cette robustesse propre tous deux de cette robustesse propre aux Celtes Les Britons possèdent une culture sophistique et un réseau commercial florissant et une puissante monarchie Leurs villes sont bien organisées et la classe marchande encore peu nombreuse se développent grâce à des liens commerciaux tissés de longue date aux quatre coins du monde Les Britons sont également de fiers guerriers Ce sont des combattants féroces et sans peur dont l'apparence terrifie leurs ennemis Ils teignent leur peau bleue de guède et adoptent souvent des coiffures en pointe qui leur donnent un aspect véritablement terrible Effrayant, les Britons le sont en effet Au lieu d'être anentis par la défaite ou l'esclavage ils cherchent à se venger de la manière la plus brutale possible Leur religion druidique est parfois impitoyable avec les étrangers car ils exigent des sacrifices humains Sur le champ de bataille, ils utilisent traditionnellement des chers légers très agiles qui en ont intimidé plus d'un Leur vacarme suffit à faire fuir de nombreux adversaires Sur leur île nourrissière, les Britons n'ont qu'auqu'il y a de crainte à voir C'est un peuple prospère, fort d'une tradition de bravoure au combat et de Dieu qui les aide et les protège La mer est leur douve, ainsi protégés contre toute invasion Ils sont libres d'élaborer leur plan de conquête du continent Donc en gros l'idée c'est de rusher la Gaule et de la détruire Je sais qu'ils ont deux villes en Italie ils ont une partie de la Gaule, ils ont une ville en Espagne Donc peut-être voir une alliance avec les Espagnes et la Germanie pour se mettre un peu bien on va dire et essayer de récupérer peut-être un territoire par-ci par-là Après si jamais on n'a pas le choix, on tape sur les Germains, tant pis Mais il faudra trouver une bonne solution, une bonne stratégie Enfin bon, trace de palabres On est parti pour cette campagne Le grand-père de mon grand-père n'était pas encore né que ces terres étaient déjà notre terre Ces terres sont de bonnes terres C'est là que vivent nos dieux Dans les arbres et dans les rivières C'est de là qu'ils veillent sur nous Nous sommes heureux La chasse, la famille, le foyer Voilà notre vie Une bonne vie Mais parfois, nous devons nous battre Les Romains dérangent les dieux Ils brûlent les forêts Ils prennent ce qui nous appartient Nos femmes, nos enfants, nos terres Ensuite, ils disent qu'ils nous aideront Et qu'ils nous protégeront Ils nous endorment avec leurs belles paroles Mais quand nous nous réveillons Tout ce que nous avions a disparu Volé Ils prennent nos fils Et enfants de petits Romains Il faut nous battre pour garder ce qui est à nous Et qui doit leur rester La paix est impossible Les Romains sont des hommes de pierre De fer Des hommes sans parole La seule solution C'est la guerre Bon, on est reparti Alors là, il va falloir essayer de faire un meilleur départ Que la dernière fois Il faut éviter de perdre tes généraux inutilement On a vu ce que ça a donné Je crois que j'ai perdu 4 ou 4 généraux Facile Alors Donc nous commençons avec 4 villes Qui sont Samarro Brifar en Belgique Londignium en Bretagne supérieure Et Burakum en Bretagne inférieure Et Teva avec les tribus Soudouris Salut Mythe Ça va et toi ? On redémarre la campagne J'espère que tu vas bien Donc là, on va essayer de voir un petit peu Alors, on est un diplomate Je vais commencer par l'envoyer du côté des Germains Excusez-moi Donc là, on regarde On a notre armée avec notre héritier Ici Bon, là, il a des Pégu Alors, est-ce qu'on peut recruter des troupes ici ? On pourrait recruter des Mercos Je pourrais recruter un détachement ici Tu me diras Pour démarrer Par contre Là, il faut que je regarde un peu mes villes Donc là, les deux détachements Je les emmène par là Ma flotte, je vais l'emmener ici pour aller chercher cette force Pour aller conquérir rapidement la colonie d'Irlande Comme ça, on aura déjà nos villes En fait, là, le problème que j'ai remarqué La dernière fois que j'ai fait une erreur C'est que je n'ai pas développé les villes Je me suis trop concentré en fait Je pense que ce qu'il faut que je fasse au début pour ces villes Comme Deva et Borakoum par exemple C'est que j'essaie de conquérir des territoires Et que j'envoie les populations dans les différentes villes Pour commencer à rattraper un peu ça Parce que là, j'ai 984 habitants de ville Bon là, j'ai déjà une bonne ville à Londres Et je vais commencer à la développer un peu Surtout du point de vue militaire Mais il me faudra aussi des routes Ce genre de choses Parce que là, je crois que je vais partir tout de suite sur le militaire à Londres Pour former des épaisistes Pour commencer à reprendre le dessus Sinon, à Borakoum, je vais partir sur des routes Et à Deva, pareil Quant à Samar Ebrova Est-ce que je peux faire quelque chose ? Oui, des routes également On va essayer de commencer par travailler là-dessus Voilà Donc là, j'ai un espion Dès que possible Est-ce que je peux faire un port ? Non Par contre, je vais faire le port d'abord Comme ça, je peux recommencer à faire des navires Je pense que ça va être le plan à Londinium Ensuite, l'assemblée des guerriers Pour produire de l'épaisiste Essayer de prendre le dessus rapidement sur les Gaulois En fait, je pense que ce qu'il faut faire Là, d'entrée de jeu contre les Gaulois C'est prendre une armée Aller attaquer Alésia Et ensuite, là, comme ça, on affaiblit bien Et ensuite, tu peux envoyer tes armées à travers la Gaule Pour prendre les différentes villes qu'ont daté Les Monoum Narbo-Marsus Peut-être Lyon s'ils l'ont prise Et si malheureusement, là, t'as vraiment pas de bol Marseille, quoi Donc là, on va essayer de trouver déjà Où se trouve la ville la plus proche Des Germains Mon espion, pareil Voilà Donc je pense qu'on n'a rien d'autre à faire pour ce premier tour Ok, on gagne un petit peu plus d'argent C'est pas la folie non plus Mais c'est toujours ça de pris Alors, mon diplomate Donc là, il faudrait que je trouve une ville rapidement Je sais plus où elle est la ville Elle doit être quelque part par ici Voilà, les chars, il faudra les booster Après, je pense qu'il faut que je parle Je pense que les chars, en fait, je les utilise trop mal Je pense que c'est des gros chars lourds Un peu, tu sais, comme les Égyptiens Où ils charcitent Mais pas du tout, en fait C'est une erreur d'avoir fait ce que j'avais fait Donc là, je vais aussi baisser la... Ouh Je vais baisser les taxes ici Par contre Je vais faire un autre détachement là Et on va commencer à renforcer un peu nos armées Alors, on va faire quoi d'autre ? Les guerriers bleus, je vais les éviter pour le moment L'hôtel de Brigontia est bien pour booster la croissance Et ça, c'est ce qu'il me faudrait peut-être aussi dans les autres colonies Donc, Brigontia ici Brigontia là Et il nous faudra vite des accords commerciaux Et le plus important aussi Ça va être quelques tours Et là, on va commencer à élever un peu les impôts Dans certaines villes D'autres non, on va éviter Là, on va se rapatrier ici Comme ça, on aura une armée assez conséquente Et je pense que là, dès que possible J'enverrai tous mes détachements Avec la traversée Pour aller attaquer, je pense, à l'Aésia rapidement Je pense que si je fais vite tomber à l'Aésia Je peux me mettre bien Parce qu'ils vont perdre un gros centre Leur capital Qui est aussi un centre administratif et militaire Et ça pourrait nous être utile Donc là, on se refait un petit peu plus d'argent C'est bien Ok Donc là, on a trois détachements Est-ce que j'en crute un Mercos ? Ça va me coûter cher, tout ça Bon là, déjà, on regarde On a quasiment... On a gagné un peu plus d'habitants que prévu Ça, c'est cool Donc là, le port est fait Je vais commencer à préparer un nouveau navire ici Lui, il va repartir Alors, il faudrait que mon diplomate se bouge un peu Je ne sais pas où est cette foutue ville C'est dingue Peut-être ici Donc là, je vais produire un navire tout de suite Comme ça, je vais pouvoir envoyer des troupes Et je ne vais pas recruter d'autres mercenaires pour le moment Espions repérés Alerte, alerte Par contre, là Est-ce que je ne ferais pas une tour ici ? Ah, je ne peux pas en faire une autre Ah, là, il y a des rebelles Bon, on s'en fout Il y a un diplomate gaulois ici Ah, un diplomate germain, tiens Attention On pourrait avoir commencé à avoir des petits problèmes Ah, là, là, la ville C'est la ville de Trier Et je vais leur demander un peu d'argent Si je te demande 2000 Bon, ça a lieu au germain Donc, ça va nous donner un peu de temps Je vais leur demander un petit paiement unique De 500, admettons Et je t'offre un afflux C'est une proposition des plus généreuses Parfait Comment gratter un peu d'argent On voit que les germains, ils ont déjà sous tous ces territoires-là D'accord Et là, je vais commencer à préparer mes forces Je vais laisser un paysan au garnison Je vais baisser les taxes On va embarquer nos hommes ici Et on va se mettre en route progressivement Vers Alésia qui est ici Et j'ai oublié mon espion de l'autre côté Bah, tu sais quoi Là, la chute d'Alésia pourrait nous mettre tellement bien Si ça, ça a réussi Alors, que font les germains ? Ok À mon avis, ils vont plus s'étendre vers le Danemark Et tout ce qui est Prusse et Pologne Bon, si jamais ils nous donnent un coup de main contre les Gaulois Ça serait cool Pour le moment, on va rester là avec notre navire J'ai un peu d'argent Qu'est-ce que je peux faire ? Bah, des fermes On va tout de suite booster Où je perds de l'argent là ? Attention Bah, tant pis, on n'a pas le choix de façon On va élever les taxes ici Par ici Comme ça, on va gagner un peu d'argent supplémentaire Et notre armée, là, on va commencer à pas trop traîner On se retrouve avec une armée qui est quand même conséquente Parfait Ouh, il y a un général ici Avec des druides Et là, je pense que c'est le chef de faction Ouh, ils forment déjà des épéistes Attention Ok Donc là, il va falloir faire gaffe Parce qu'à condater, il risque de nous envoyer des troupes sur le dos Ok, donc lui, le diplomate repart Donc là, si je fais vite tomber à l'ésien Mon but, ça va être de renforcer Les populations de mes villes En les envoyant aux quatre coins de mes territoires Et je vous dis santé Et toujours avec modération à l'alcool, bien sûr Ok Ah, il y a un général, là C'est ok, il est là Bon, il commence à former beaucoup d'épéistes Attention En vrai, je pouvais commencer à m'occuper de ce général, là Mais bon C'est que mes chars, ils font Ils sont pas très utiles, j'ai l'impression C'est tentant Parce qu'à moins que j'ai des Mercos dans le coin Ouais, 800, l'entretien Non, je peux pas l'attaquer, tant pis Et là-bas, ça donne quoi ? Non, on va être sage, on va pas attaquer tout de suite Là, je peux commencer à créer des épéistes Allez, ils ont des bonnes têtes, hein Surtout avec leur tatouage, là, avec le gate Ça, c'est cool, j'avoue Ah, ça sort Ok On va enregistrer Bon, déjà, je vais virer tout ça, là Excusez-moi, un peu de tri dans les sauvegardes Et on va faire cette bataille Ouais, ouais, il est très très bon Franchement, c'est un opus Si Medieval 2 est de cette qualité-là Voir un cran au-dessus Pour le remaster Là, ça nous annonce de bonnes choses Pour les anciens opus Parce que s'ils peuvent remasteriser ces opus-là Qu'est-ce qui va empêcher Creative Assemblée de s'arrêter, là ? Bélier Unité Bélier Laissez le bélier Détachement Détachement Unité, en gros Druid, en gros Cheikh On pas de course Détachement 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 Là, je vais essayer d'envoyer mes troupes, là Comme ça, mes druides, là Vont commencer à encercler ici Ah oui, quand même Ah vous Alors, j'ai un général Mais ça craque pas Bon, ok Vous voyez Là, il y a un premier régiment qui vient de craquer Attention nos chars, bien sûr A mon avis, Mitterrandir, je pense que ça va pas en 2024 ou 2025, perso On va reculer C'est quoi ça qui sort ? Ah, ils sortent les druides, ok Hop Attention mon général Bon, c'est gagné On a pas eu trop de pertes, ça va Il me semble qu'elle est déjà sortie La version tablette ou android de Mitterrandir pour Medieval 2 Ok, Tara vient de tomber C'est une très bonne chose On va asservir On va répartir les civils Entre les différentes communautés Comme ça C'est plutôt une excellente nouvelle Par contre, là, on va avoir un problème Alors, ce que je vais faire Je vais repartir avec cette armée Donc toi, tu vas reformer le régiment là Et vous trois, vous allez repartir Et vous allez aller go tout de suite à Londres En urgence Donc là, on va commencer à faire notre stratégie Regardez, Samo Abrova Là, ça va bientôt monter Je vais faire un régiment en défense Et moi, là, je vais partir tout de suite attaquer Allez-y Alors, ils ont formé quoi ? Ils ont leur chef Ils ont deux régiments Ils ont deux cavaliers Ah, il y a du puck, là Je vais voir si je peux pas Faire prendre des petits mercos ici, non Je pourrais prendre des guerriers Comme ça, sur la route Bon, bah, c'est pas mal, tout ça Ok, il va attaquer ça Ma rival Ce marchand aussi va se pointer Très bien Alors, je sais pas ce qu'ils ont Oh, il y a une armée de rebelles Ils ont quoi ? Des druides, un général Et un autre détachement Ok Très bien Donc toi, tu vas vite rejoindre là Moi, je vais partir avec Mon général, mon épéiste Je crois que j'ai embarqué Un mercos pour la route Il faut que j'essaie de donner Un coup de main, là Ça va être compliqué, sinon Et là, admettons que je veux Prende Alésia Ça donne quoi ? Je vais enregistrer Je vais voir si je vais prendre Beaucoup de pertes Oh, ça va J'ai pas eu tant de pertes Et là, du coup Je vais répartir Tous mes civils D'Alésia Dans toute ma ville Et voilà Parfait Et en plus On pourra recruter Des épées Estalésia Ça, c'est une très bonne nouvelle Et là, si on veut On peut déjà envoyer Une autre armée À... Bon déjà, eux On va les disperser Nos mercos, là Parfait On va regarder un petit peu Les bâtiments qu'on a récupérés On va réparer les murs L'assemblée des guerriers On pourra faire des molosses aussi Ça pourrait avoir son utilité Tiens Donc là, je suis plutôt content On a placé un gros coup En attaquant Alésia rapidement Maintenant, je pense qu'il faut Continuer de progresser Et d'être dégommer Les gaulois Donc ça nous fait 6 colonies Alors, je vais juste regarder un truc L'Égypte, je sais qu'elle est très forte Parce qu'elle a plus de villes de basse que nous Ils ont 6 territoires De ce que je compte 4 6 ou 8 Environ Non, 7 Parce que là, ça fera 8 au-dessus Donc on reprend un peu le terrain Donc là, on a sécurisé notre frontière Avec les germains pour le moment Par contre, là, il va falloir Que je continue de construire Des bâtiments Et tout ça Par là, je ferai aussi Un autre temps Pour booster la croissance Qu'est-ce que tu veux, le gaulois ? Ouais, tu peux arriver, mon pote On va sauvegarder Je vais pas la faire, celle-là Ouais, c'est bien On va laisser nos troupes là Je vais commencer à préparer des épaisistes Moi, tiens Est-ce qu'à Samoubriva Je peux bâtir des trucs ? Je vais faire ça Pour plus de croissance Et là, regardez Grâce à ma stratégie D'avoir asservi Mes villes, là, en quelques tours On est quasiment au niveau supérieur Bon, il y aura juste la ville de Tara Qui va prendre un peu de retard Mais dans l'idée, c'est pas trop grave Vu sa position J'ai envie de dire Elle est pas trop menacée Donc là, j'ai reformé mes troupes Et là, je vais laisser, je pense, ce gouverneur Et j'ai emmené mon héritier Mon chef de guerre Attaquer Condaté Redonum Pour le moment, on est plutôt serein Parce que Lyon restait rebelle Pour le moment Donc là, ça nous fait une petite sécurité On va dire Et là, je peux pas faire deux tours Ah, il y a un espion qui tente un truc Je vois Monsieur s'est emparé de la tour Parce que pas content Première, ça c'est fait Lui, c'est bon On va laisser le druide là Et derrière, je vais laisser peut-être Un ou deux détachements Avec l'un gouverneur Ça devrait faire le travail Donc lui, par contre On est bientôt à la croissance On va attendre un peu Et là, je vais faire quoi ? Plus de revenus commerciaux à Londres Ça sent pas un mauvais plan Vu la position Je vais faire aussi des murs ici Là Je vais faire des routes en hibernie Comme ça, ce sera pas mal Et les rebelles qui reviennent Et lui, il revient aussi là Cacumatus des lavers Ok Bon Et j'ai encore un général Qui a spawné C'est cool On va l'embarquer Je vais laisser un détachement là On va repartir avec eux Euh, toi On va te disperser Du coup, t'as encore une blinde Au niveau du temple On va partir On va réparer On va faire un temple Euh Pour de la démoguafie Ça semble pas mal Je vais faire un chantier Pour les frondeurs Ça aura son utilité Là, j'ai encore un régiment Des pays C'est plutôt cool Et avec eux, là Je vais partir Pour Pour la Belgique Parfait Très, très bien Ça devrait le faire Je pense Là, il y a une armée gauloise Qui se pointe Je sais pas Si c'était de bon plan De se pointer là Mais bon Pourquoi pas Je vais faire un épéiste Ici En supplément Je vais prendre Cette cavalerie mercenaire Elle va avoir son utilité Autre lui, là Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que tu veux, toi Et vous Et le druide Tu vas te replier Et avec cette armée complète On va se mettre en route Pour condater Ouais, bon là Par contre Les taxes Il faut se calmer Je vais peut-être Faire des routes aussi On va commencer Un peu à renforcer Notre territoire Là, je peux améliorer La ville Je vais le faire tout de suite À Samar Obrega À Lésia J'ai le champ de tir En route Je vais faire un temple De Bregontia Pour la croissance Et l'ordre public Du coup On va faire un truc Des marchands À Iborakoum Et ce navire-là On va le faire Regagner le port À Londinium On espère Qu'on ne croise personne Voilà C'est pas mal Et on va même Discipliner notre armée Au niveau du truc Oh, ça rassemble Des armées Et ça ignore même Ok Je ne savais pas Que ça jouait comme ça La Gaule Je pense qu'on va repartir Vers le sud Finalement Parce que là On a plusieurs armées Gauloises Qui se rassemblent Donc il va falloir Être prudent Là je pense Que la cité Elle est bien défendue On a un paysan Un ancien Un guerrier druidique On a un char Également Alors Qu'est-ce que je pourrais Rajouter ici Je vais rajouter Une taverne Pour le bonheur Et là Je vais tout de suite Faire la ville Au niveau supérieur À Deva Oh la vache Ils ont rassemblé Une immense armée Là les Gaulois Par contre Ils ont l'air D'avoir pris des pertes Ils ont beaucoup De javelots Par contre J'espère qu'ils n'ont pas Trop de brêteurs C'est juste ça Qui m'embête un peu Ma question de savoir Je vais partir Sur la caserne Pour me faire des épistes Aussi en Belgique J'en avoir besoin Si je veux avoir une chance Tiens d'ailleurs Les Gaulois Vous avez encore Combien de territoires Par curiosité Alors mes voisins Admettons Bon nous On a le classement Démographique On est au dessus Alors La Gaule A encore Sept territoires Donc on va les compter Logiquement Ça fait Un Deux Trois Quatre Cinq Six Et septième Je ne sais pas Alors il faudra Ce monsieur Ou déjà Moi aussi Qui n'est pas une trahison Ah Ça attaque C'est quoi On va reculer Qu'est-ce qu'ils ont Ils ont juste Ah ils ont les deux Mercos Là Attention Je vais juste voir Si en auto Je la fais Ce que ça donne Mais je ne suis pas sûr Ça va Ils ont perdu plus de la moitié De leur armée Et il y en a un autre Qui se pointe Là Ok Là tu sais quoi Ok on a eu des pertes Mais c'est correct On va reformer C'est pas la résolution De Warhammer C'est clair Parce que là On a mis une bonne raclée Aux Gaulois Bon même si Il y a encore pas mal De territoire Certes Oh tu rêves Alors on a combien d'unités Là en tout On en a 14 Donc on peut en prendre 6 1 2 3 4 5 Et 6 Est-ce que je peux faire Un autre truc Des routes Ça sera utile Un bosquet Ça pourrait être utile L'améliorer Parfait Par là L'assemblée de guerriers C'est bientôt Prêt en Belgique Je vais partir sur Est-ce que les murs Ça rajoute de l'ordre public Bon ça rajoute Mais pas sur ce niveau là Apparemment Je vais faire quand même Un hôtel ici Ça aura son utilité Là je vais faire Les mines Au Pays de Galles Je vais faire tout de suite L'amélioration de la ville là Et là on va se mettre en route Pour condamner On va déjà détruire Cette armée sur le chemin Et après ça devrait le faire Par contre j'ai toujours Mon espion là Où est-ce qu'il est Alors toi tu vas venir là Tu vas explorer le coin Il y a une autre armée Qui se met en route là Je crois que c'est lui Qui est encore Lui encore en vice général Quand je vois Qu'on a les DAS Dans le coin Donc je sais Il n'y a pas beaucoup De batailles qui se font Pour le moment Mais lui Je vais être sûr Qu'on le pulvérise Donc on va le pulvériser Et une intuition me dit Que je commence à préparer Il y a des mollosses Le jour se lève Le sang va couler Mais nous ne sommes pas venus Attendez J'ai obtenu Unité Unité en vitesse Bon je pense qu'il va y avoir La cohorte bip bip là Alors ça donne quoi Bip 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 Impact imminent Allez hop Oh il y en a encore Qui sont vies Voilà Bisous En plus il perd D'un général C'est toujours ça de pris Et on va se mettre en route Pour condater Alors je peux recruter Des épées Je vais recruter Un deuxième régime On ne sait jamais Ok donc Les monomes Il y a une autre armée Qui arrive Par contre je vois Qu'un condaté Commence à avoir du peuple Ah oui Ils ont déjà ressorti Une autre armée Là les gaulois La vache Ils sont vénères Ils sont dix Nous on est combien Oh trois C'est light là Là c'est la capitale Ennemis Lui il va y avoir des troupes Lui il va y avoir des troupes De cochons Ah On a perdu notre alliance Avec les Les germains Tiens donc Oh les enfoirés Oh les enfoirés Regardez moi ça Les gaulois Ils ont réussi à faire en sorte Que ça dit avec les oeufs Putain C'est pour ça que là Je comprends pourquoi maintenant Ouais bah là ça promet Bon je vais tout de suite former des épéistes Parce qu'on va en avoir besoin Donc je serais pas étonné Que les germains Ils viennent se pointer Maintenant Ah c'est que des détachements Ici Donc ça va encore Ça aurait pu être pire Mais dans le doute On va quand même renforcer Nos troupes On va mettre des épéistes Là j'ai envoyé ces deux là aussi En renfort Alésia De Samoa Brobrega Alésia C'est pour ça qu'à chaque fois Je me faisais avoir comme ça Ok Donc là on est bien À Londignum On va partir sur Un marchand À Eborakoum On va partir sur Une fer Non mieux Un port À Deva On va partir sur Rapport aussi On va commencer à faire un peu d'argent Dans le coin Il y a une autre armée qui se rapproche Heureusement que j'ai envoyé les épéistes Alors est-ce que je vais planter Alors est-ce que je vais planter Ah non c'est bon J'ai peur Ok Ça fait 8 Ils sont Ils sont 14 là Pas de mercenaires Je vais faire une tour déjà Comme ça On surveille les frontières Germaine Ou allemande Comme vous préférez On va faire un frondeur Si tu crois que je vais affronter ça Mon vieux Tu peux rêver Et là On va juste Occuper Ok Donc on a condaté Là c'est cool Et par là On va reformer un peu nos hommes Ah les salauds Oh l'armée qu'ils ont là Ouf J'espère qu'ils n'ont pas encore d'épéistes Ils n'ont pas d'épéistes Ça c'est plutôt un bon point pour nous Et moi je voulais ramener ces deux là en plus Je n'ose pas la faire celle-là Alors je vais attendre un peu Alors déjà je vais repartir avec tout ça Il y a un régiment que je vais laisser en arrière C'est cet épéiste là Et Ce général Là je vais me mettre tout de suite en route pour les monou Je vais avancer Donc ok L'Ukdunum est toujours rebelle C'est un avantage Donc au prochain tour on attaquera ici Allez monou Je pense qu'après on prendra Narbomarsus Et ça devrait aller Je vais faire un régiment là en renfort Et là je vais tenter ma bataille en auto Pour voir ce que ça donne Ok C'est l'égalité on va éviter On en a essayé En fait qu'est-ce qui peut être chiant Est-ce que c'est chiant mon général Admettons Alors côté de deux autres unités Je vais les ramener J'espère juste qu'ils ne vont pas m'attaquer tout de suite Ok c'est pas mal Ils ont que ça mais ça va aller vite Et derrière il faut que je continue de produire Pour qu'il n'attaque pas Pour qu'il n'attaque pas Oh putain il attaque cet enfoiré Ouais on va reculer Ça je mens Ils mobilisent deux grosses armées 14 et 8, 22 Nous on est à 9 et 5, 14 À mon avis ça peut être beau à voir ça C'est son chef là ? Non c'est qu'un général C'est sûr vous avez retourné votre veste les germains Donc Là je peux même pas tenter une sortie Parce que leurs enfants vont venir Ouais non regarde Ouais là ça va être chaud Il faut que je prenne les monos Mais il faut que je revienne avec mon armée C'est la seule solution que j'ai À moins qu'ils m'attaquent maintenant Ouais ils m'attaquent maintenant Bon bah on va la faire Qu'est-ce que je te dise Et en plus c'est une armée expérimentée De ce que je vois nous non Ça va être compliqué On va essayer de sortir avec les chars de l'autre côté Pour essayer de les flanquer Donc alors La place elle est là Elle est Est-ce que j'ai une porte dans le coin ? Ah non la seule porte Il faut que je me mette là Bon on va faire ça écoute Ils sont 1200 Salut TomTom Alors ce resteur ça se passe bien Bon on avait réussi à prendre Dalésia Mais je sais pas si on va réussir à la tenir cette fois Parce qu'il y a du peuple qui arrive La bonne nouvelle c'est qu'on a beaucoup d'épéistes On a réussi à avoir beaucoup plus d'épéistes qu'avant Donc je pense que ça peut faire la différence Quand on t'est lancé J'espère que ça va passer Et là j'étais en train de rouler sur des gaulois Mais là s'ils reprennent Dalésia Là ça va être compliqué Alors ils vont rentrer Ils envoient quoi ? Des détachements Des détachements Et des détachements L'ennemi s'est emparé de nos fortifications L'ennemi a fait céder nos murs Redoublons d'énergie pour le combattre Voilà Là ils vont faire tous les trous partout Possible et imaginable Après ils s'engouffrent d'un autre côté Ça m'arrange Alors ça dépend par où ça va passer Alors on va se mettre là Admettons avec eux On va reculer Et les fondeurs On va tenter de faire tirer Alors comment vous allez vous jouer ? Ils viennent se suicider dans mes lanciers Bon déjà leurs cavaliers vont vite tomber Mais s'ils font ce que je pense Il y a moyen de faire quelque chose Ah t'inquiète hein TomTom Il y a des périodes comme ça Oh ils vont charger brutalement Bah ça m'arrange Et là j'ai deux régiments qui vont pouvoir faire le tour Et mes chars aussi Tant qu'à faire Attends il y a peut-être un truc à faire Ah ils peuvent pas passer c'est ça Oh putain ils vont me charger Oh là là ça ça va être con Voilà vache mon régiment il s'est fait exploser Et vas-y que je t'enchaîne mon deuxième régiment Qui explose en route Littéralement Putain que des sacs à merde Hop on va essayer de dégommer son général Oh on est en train de peut-être la voir C'est bon on l'a eu Oh 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 C'est sérieux ça ? Allez let's go là Oh c'est retournement de situation c'est beau Et s'il y avait quelqu'un qui a clippé ce moment là Moi je dis Ils ont l'éternel Le général Quand on l'a détruit Ça n'a pas fait du bien C'est quoi ça ? Tire ailleurs Tire ailleurs Franchement heureusement qu'on avait des épées Bon ils se sont sacrifiés littéralement mais Allez on détruit tout Je vais juste voir les stats tiens C'est le seigneur de guerre Bon il a fait tout le boulot avec la poursuite Elle est belle celle-là Et derrière ils vont me réassiéger C'est ça ? Eh ben vas-y je te ramène une autre armée Ah notre chef de faction est mort Repose en paix Barry Vendos Alors est-ce qu'on peut reformer des troupes ? On va reformer du peuple Croyez-moi Il y a déjà une autre armée gigantesque qui se pointe Par contre je crois que je vais faire un autre Un autre lancier là Et là on va prendre les monoumes Parce que ça suffit les conneries Voilà on a pris cher par contre On va juste occuper Et on va se mettre en route pour Narbo-Marsius On va voir un peu ce qui nous attend Donc ils ont quelques unités Ils ont quelques généraux par-ci par-là Bon par contre là Ça suffit les conneries Oups J'ai fait un misclic Je recharge Désolé j'ai fait un misclic Je voulais pas faire ça Je voulais juste attaquer l'armée La réorganiser Et ensuite reformer mes troupes Parce que je vois qu'on va avoir De nombreux visiteurs Venus d'ailleurs Donc là déjà on va remonter nos troupes On va juste attaquer cette armée On va repousser L'assaillant On va faire une bataille de nuit Pour le pulvériser C'est ça Rentre chez ta mère Et merde Ah ok Bon le jeu il m'a dit merde Ce soir On va juste le repousser C'est tout Il y a un qui va dire Ninu tu triches Je joue comme je veux Ma campagne déjà Si ça te plaît pas Tu peux aller voir ailleurs Hop Et on va faire tout de suite un autre épéiste en renfort Parfait Donc vous allez me rendre l'hémonum L'hémonum au briton On occupe On reforme les troupes On va rajouter un frondeur dans le tas Est-ce qu'on peut faire des bâtiments ici ? On va faire ça, on va le garder Là-bas on a un gouverneur J'ai réparé les murs, je ne l'ai pas fait On va continuer de renforcer nos défenses Normalement c'est clippé mais pas sûr Ah bah si tu l'as fait TomTom c'est cool Je te dis un grand merci On va continuer de redévelopper nos villes A Londres on va développer le défrichement Ici on ne peut rien développer d'autres Non Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant ? Un marché ici Il y a Tara Je vais faire un défrichement pour augmenter sa population Donc là logiquement je compte On a 7 ou 8 colonies On est à 8 colonies déjà Ce qui est plutôt une bonne chose On va explorer avec l'agent là-bas Donc là on risque d'avoir quoi ? Là si je fais une forge à Alésia Ça va commencer à être intéressant Parce qu'on pourra bien taper On aura un peu plus de DPS Un bon mari Vas-y je prends Il est où ? Il est à Alésia celui-là Et bah c'est parfait Ça nous fait 3 chars en réserve Donc lui il va peut-être aller prendre Lion Ce qui m'arrangerait d'un autre côté Merci TomTom Ok cette armée là elle arrive Est-ce que ma cilia a été prise par les gaulois ? Ça c'est la bonne question aussi A mon avis je pense que mon deuxième adversaire Si je termine les gaulois Oula Il y a une grosse armée germaine qui se pointe Il va me falloir des mollos Pour arrêter leur piquet Je vois pas ce qu'ils pourraient arrêter d'autres A part les tireurs dans le dos et encore Encore un bon mari Allez vas-y Là ça fait qu'on a 4 généraux Donc lui je vais le laisser là Je vais lui laisser Un régiment de bretter Et je peux pas recruter d'autres troupes pour le moment Ok C'est pas grave Ah on a un diplomate Sipi dans le coin Je vais peut-être former un ou deux toutous Là je vais commencer à améliorer la caserne Dès que possible Parce que Enfin faire l'écurie Parce que je trouve qu'on va en avoir besoin de l'oeuf Ok donc on avait un hôtel pour les tireurs Qu'est-ce qu'il a lui ? Il a une cavalerie et un mercenaire encore D'accord Massilia est tombée aux mains des gaulois Très bien C'est une information On a la preuve Donc logiquement La Gaule doit avoir 7 territoires Donc moi j'ai 8 territoires Attendez Germain ils ont combien de territoires ? Ils en ont 10 Eh bien Attention aux Germains Le Germain est vénère dans cette partie 3 détachements Narbomarsus Un autre isolé là Ok on va préparer ça Ok ça forme des troupes Attention Ok les Germains je pense qu'ils vont nous déclarer la guerre Ça s'annonce Oh c'est le chef des Germains en personne en plus Ok attention On va recruter un autre frondeur derrière Là-bas je vais recruter des troupes aussi Il a beau avoir des druides Mais ça suffira pas forcément Vous deux Vous allez vite rejoindre là-bas Ok bon C'est plutôt pas mal ce début de campagne Je suis plutôt satisfait Même si je suis dégoûté un peu de la trahison A cause des Gaulois là En fait ils ont envoyé un diplomate aux Germains J'étais allié avec eux Et ils ont réussi à faire un dossier avec eux Et annuler l'alliance avec nous Donc c'est un peu dégueulasse Mais on va le prendre en compte Là je pense qu'on est plutôt bien parti Pour réussir cette campagne Je pense que les Gaulois Ce qui va être chiant Il faudra récupérer donc Lyon Narbomarsus Lyon Et Marseille Enfin Massilia Donc l'Oug de nous Mais Narbomarsus Et peut-être foncer en Gaul-Cisalpine Parce que là si je compte bien On a En Gaul on aura 11 territoires Peut-être 12 avec le territoire des En Espagne Et s'il faut on déclara la guerre aux Espagnols Pour récupérer les colonies manquantes On verra bien On n'y est pas encore Sinon ce sera les Germains Qui vont trinquer Voilà Allez sur ce J'espère que ça vous a plu Cette première partie de la campagne britain Je vous dis à la prochaine Des bisous Youtube Ciao ciao